Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis en train d'effectuer le tirage sentimental pour le mois d'octobre 2021. Pour votre signe, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Je vais mettre tout ça dans une playlist. Donc comme ça vous pourrez, vous retrouverez votre signe et celui de votre ascendant. Là je vais utiliser les portes de l'intuition pour voir quelles sont les énergies principales qui vont dominer le mois d'octobre pour votre signe Capricorne. Octobre 2021 au niveau sentimental. Là on a carrément un tirage. Alors avec le tarot, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, six, quatre. Alors nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ensuite la chance. Je vais la mettre comme ça. Ok. Nouvelle page. Chanceuse. Pour vous, amis Capricorne. Je vais les garder devant moi. Voilà. Ensuite vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Apparemment il y a des Capricorne qui se sous-estiment puisque là on vous annonce quand même qu'il y a une nouvelle histoire ou un nouveau travail qui commence et qui va être chanceux pour vous. Et vous avez la clé de la réussite. Ensuite on vous dit quand même de méditer. De méditer peut-être sur la... Vous avez peut-être tendance à vous rabaisser tout seul. Alors l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Waouh génial. Comme je vous disais, une nouvelle rencontre qui s'annonce. Ayez quand même de la gratitude. Je vais mettre mes objets comme ça. Je pourrais mettre toutes les cartes devant moi. Et on va aller découvrir le tarot qui commence avec la lune. J'ai de la cire partout. On est occupé avec les cires. Alors on a la lune, une arcane majeure, deux arcanes majeures. Alors on commence avec la lune. La lune nous parle de chagrin, de passé, de profondeur, de gestation et d'imagination. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit pour les célibataires ? Elle traduit une liaison cachée et illégitime. Alors on nous parle d'instabilité dans cette relation et avec les autres. Et il y a possibilité d'un deuil à venir ou de deuil à achever. Donc peut-être aviez-vous une autre histoire pour laquelle le deuil n'est pas tout à fait fini. Et bien voilà, il va falloir terminer cette histoire pour pouvoir vous offrir. Et ici on vous le dit bien, vous avez une nouvelle histoire qui commence. Elle a de la chance cette histoire. Vous avez la réussite dans les mains. Donc méditez pour clôturer le livre de l'autre côté, enfin du passé. Et ouvrez-vous à votre nouvelle histoire. Parce que tant que vous vous laissez pourrir la vie par une vieille histoire, et bien c'est pas joli joli hein. Vous ne pouvez pas vous plonger totalement dans votre nouvelle vie. Alors le roi de coupe, le roi de coupe lui vous, pour les célibataires, il vous, enfin, il vous dit que vous aurez l'aide précieuse d'une personne aimante, fidèle, loyale, et que vous aurez le soutien nécessaire pour traverser cette situation d'oubli, enfin, on va dire de deuil par rapport à votre ancienne histoire. Dans les couples par contre, il annonce fidélité, loyauté et soutien. Alors le cavalier d'épée, lui, il est là. Le cavalier d'épée, lui, il vous dit que vous devez vous battre pour vaincre une situation ou un défi. Alors, quel est ce défi ? Là, nous avons le roi de bâton qui suit, et le roi de bâton vous promet une belle harmonie au niveau familial, mais une fois que vous aurez fait le deuil de votre passé. Alors, le 10 de coupe, qui vous annonce succès, chance, Alors, lui, il apporte l'amour, l'accomplissement. Je ne sais pas si je vais vous montrer la carte. Alors, il apporte amour, accomplissement, sentiment de bien-être et de sérénité. Et ensuite, on termine avec la carte de la tempérance. La tempérance, c'est la carte des petits voyages entre amis, des petits déplacements, des petites rencontres, des petites sorties avec les amis. Donc, alors, ici, pour les célibataires, elle annonce des rencontres sympathiques entre amis sincères et qui sont pures. Je veux dire qu'au niveau de leur amitié, elle est pure. C'est vraiment des amis. Ensuite, pour les couples, elle promet fidélité et sincérité. Et ce sont les bases solides de la relation. Donc, si je prends la lune et la tempérance, elles vous promettent des petits voyages entre amis, des petites sorties, des petits plaisirs d'être ensemble. Voilà. Concernant mes amis capricornes, que puis-je faire ? Il me reste deux ou trois minutes. Alors, pour mes amis capricornes, un petit tirage avec l'oracle des miroirs au niveau sentimental pour venir un peu peaufiner ce tirage. Donc, faites le deuil de votre ancienne vie parce que là, vous avez des belles choses, des belles promesses qui s'offrent à vous. C'est une nouvelle relation. C'est une relation qui va vous pousser vers le haut puisque vous aurez la chance de rencontrer cette personne. Et on vous dit de vous ouvrir à cet amour. Alors, l'oracle des miroirs n'a pas envie de nous dire quoi que ce soit, on dirait. Ah, ben voilà. Alors, j'ai vu le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie. L'argent. La distance. Voilà. Vous devez prendre de la distance avec votre ancienne vie. Vous devez vraiment vous en détacher parce que là, vous avez quand même le cadeau de la vie qui est cette nouvelle rencontre et le couronnement de tout, c'est que vous ne manquerez pas d'argent. Donc, voilà. Ça reconfirme ce que les deux tirages ont dit. Faites le deuil de votre passé et votre belle vie, votre nouvelle histoire avec la clé à la réussite. Donc, dites bye bye à monsieur ou à madame qui vous ont peut-être pourri la vie et arrêtez de vous faire des reproches ou de vous poser des questions. laissez tomber. Et si je m'adresse plus aux célibataires, si vous rencontrez une personne, laissez-lui ou laissez-lui à elle la chance de vous connaître et vous d'approfondir cette relation parce que c'est la chance de votre vie. Voilà, amis capricornes, je vous laisse avec ce tirage. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à venir commenter. je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt avec un autre signe. ! C'est parti.